Voici le figatelou. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit ! Les saisons pour les autres aussi. Le figatelou, foie de porc en langue corse, c'est l'emblème de la charcuterie de l'île de beauté. Tous les produits qui sont vraiment typiquement de notre région, c'est fait avec amour. La qualité du produit que vous avez là aujourd'hui, vous en trouverez nul par ailleurs. Traditionnellement fumé au bois de châtaignier, cette saucisse sèche est la spécialité de l'hiver. Un petit morceau à l'intérieur et c'est le vrai petit sandwich. Nature. Bienvenue chez les Piazzolli, dans le village de Linguiseta, en Haute-Corse. Ici, on produit et fabrique des figatelli en famille depuis des générations. Allez, accroche les derniers fils. Tue, 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 tue. Le père, c'est Jean-Pascal. Sur son exploitation en pleine nature, il élève 80 porcs charcutiers. Des porcs corses qui, eux aussi, adorent le climat de leur île, même l'hiver. Ils ont quand même une bonne couche de lard qui les protège du froid. Bon, les nuits, mettons ça assez fraîche, mais ça ne les dérange pas du tout. L'hiver, bien sûr, se met dans les cabanes, mais bon, ils craignent pas le froid. Par contre, le courant d'air, ils n'aiment pas le courant d'air. C'est ça qu'il faut éviter. Puis ça va, ils sont pas difficiles, je dirais. Marc-Antoine, le cadet de la famille, a lui rejoint l'entreprise familiale après une brève carrière de mécanicien. Eh bien, je me suis dit que ça ne me convenait pas de travailler tous les jours sur les machines. Même si j'aime ça, mais on est mieux là. Déjà, on est nés dedans. Quand on est dedans, on reprend le travail des parents. Non, ça me rend fier, ça c'est vrai. Je crois que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. C'est tous les jours qu'on s'occupe des animaux. Même si on fait la fête le soir, le lendemain, il faut se lever, il faut être là. Même s'il faut travailler chaque jour de l'année, l'activité de Jean-Pascal et de son fils change évidemment en fonction des saisons. On fait de la charcuterie en fonction du temps, parce qu'après, ça se réchauffe. Bien sûr, pour faire de la charcuterie, il faut qu'il fasse frais. Puis bon, c'est la tradition, par exemple, le figadelo, ça se consomme l'hiver, on fait griller et tout. Après, c'est le figadelo l'été, c'est pas du figadelo. Et chez les piazzolis, pas question de faire l'impasse sur les traditions. Ici, on confectionne les figatelli à la main depuis 28 ans. Et chacun à son poste, Marie-Jeanne est en tête des opérations. Alors, le figadelo, il est composé du foie, qui a donné son nom fègue, ou fègadelo. Mais dedans, on y met de la poitrine, de la gorge, il y a le cœur, il y a les reins, donc les abats. Tout ça, c'est passé à la moulinette, on rajoute du sel et du poivre. Et il va vous faire sortir des figadeles. Mon premier métier, c'est le fromage. Depuis mon mariage, j'ai appris à faire la charcuterie. Voilà, c'est de génération en génération. Notre charcuterie, elle ne ressemble pas à la charcuterie qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est une charcuterie artisanale. Charles-André, l'aîné des deux fils, a lui aussi rejoint ses parents après ses études, désireux de perpétuer ce précieux savoir-faire. Encore surtout, on est habitué à le tailler en famille. On a, bien sûr, toujours notre petit lot de différences entre nous. Et ça permet aussi à nous d'apprendre tout ce qu'ils ont su de leurs parents et d'avoir de l'expérience pour ce métier. La prochaine étape, c'est le fumoir. De tout temps, les familles corses font fumer les figatellis dans leur grenier. Et là aussi, les piazzolis ne dérogent pas à la règle. Allez, les enfants, accrochez parce que moi, je n'y arrive pas. Le figadèle, il faut qu'il soit quand même suspendu à l'air frais, non pas chauffé parce que le foie peut tourner s'il y a trop de chaleur. Et leur goût si typique, les saucisses le doivent au bois de châtaignier. Le châtaignier porte quand même un tout petit goût à la charcuterie, un petit goût comme de noisette, tout ça. Et ça permet surtout de prendre la couleur et à la saucisse de faire sa flore, de développer son moisi qui va la conserver. Le feu qui crépite avec la fumée, les figadées, ça nous fait penser à la Corse profonde. Quand on était petit, que nos grands-parents faisaient la charcuterie, qu'on était là en train de dire tonne, 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 toujours, on va piquer, on va piquer, on va se voir. Et que nos grands-parents nous montraient quoi. C'était la Corse de nos villages. Le feu est installé, maintenant on peut partir tranquille, il va faire son travail, les figatellis sont à leur place. Voilà. Et c'est parti pour deux jours de fumage. Pour une dégustation dans les règles de l'art, même l'hiver, les figatellis se préparent au barbecue et se savourent en famille. C'est la tradition, puis c'est le fruit du travail qu'on a consacré toute l'année. C'est le point final, c'est ça les figatellis. Les Corses sont attachées à la famille, ça c'est sûr, et puis à la terre. C'est le patrimoine qu'on essaie de garder afin de laisser à ses enfants quelque chose, un souvenir du moins. C'est quand même un travail de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada